Yves Zalé, coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi. Bonjour Yves. Bonjour. Une réorientation des allocations budgétaires aujourd'hui en faveur de l'emploi. Comment décritez-vous cette décision, Yves Zalé ? Oui, c'est une décision heureuse que nous nous allions et que nous avons toujours demandé à ce que les jeunes soient pris en compte dans le cadre des politiques publiques, mais aussi que les jeunes soient associés, impliqués dans ce qui se fait pour le Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal est un pays constitué à plus de 110% de jeunes. Et que maintenant, quand vous couvrez un pays où les cadavres entre majorité et jeunes, il faudrait qu'il y ait des politiques de jeunesse, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui aideront les jeunes à trouver essentiellement, vous savez, les jeunes qui ont posé un devoir, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'emplois, ils ont besoin de financement et d'accompagnement. Donc, c'est heureux que le chef de l'État s'en ait rendu compte et que sur ce point-là, nous attendons les autorités par rapport à ce qui devra être fait pour vraiment sortir la jeunesse sénégalaise de ce sommage chronique et cette situation de désespoir et de mécontentement. Vous pensez qu'il peut réaliser en moins de trois ans ce qu'il n'a pas réalisé en neuf ans sur cet emploi des jeunes ? Oui, vous savez que tout est question de volontaire, tout est question de planification, tout est question de management. Parce que les possibilités sont là, les ressources sont là. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a plusieurs professions libérales qui sont là. Et que dans ces professions libérales-là, si on accordait une attention particulière à ces professions libérales-là, ces derniers auraient pu aider à caser des nombres de jeunes. Cela aurait aidé à caser beaucoup de jeunes. Parce que vous savez que les professions libérales ne défendent pas l'État. L'État ne paye rien à ces jeunes. Mais malheureusement, on a constaté que les professions libérales sont dériées. Mais il y a aussi le secteur privé et le secteur informel. Et dans lesquelles, dans ce secteur, si l'État du Sénégal fait un accompagnement qu'il faut, je pense que l'écrasant ma zone de cette jeunesse pourrait trouver un emploi. Et qu'on a de maintenir dans l'administration publique des retraités. Les gens qui sont déjà à la retraite, on les maintient dans l'administration. Mais aussi, il y a pire, il y a des gens qui réussissent à des concours et qu'après avoir réussi à ces concours et subi leur formation, on les empêche d'accéder à des professions. Je peux citer l'exemple des hichiers. Parce que nous avons 16 hichiers qui ont fini leur formation, ça fait une année. On leur a interdit l'accès à la profession. Il y a aussi des notaires qui ont réussi à un concours depuis 2013 jusqu'à présent. Ils ne peuvent pas pouvoir avoir accès à leur profession. Pourquoi ? Parce qu'il y a des membres qui sont derrière, en complicité avec le ministre de la Justice, qui virou les professions de droit et les professions libres. Donc c'est beaucoup de choses sur lesquelles nous attendons le chef de l'État. Et que maintenant, nous allons voir ce qui sera fait pour vraiment aider les jeunes sénégalais, diplômés ou pas, les pêcheurs, les apprentis, les artisans. Tous ces jeunes-là, ils doivent être associés dans le cadre des politiques publiques. Parce que ce sont tous des Sénégalais d'égalité. Lorsque vous allez vous parler de profession libérale, vous faites allusion à l'entrepreneuriat ? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour encadrer justement ce secteur en vue, afin d'aider les jeunes à mieux bénéficier de l'entrepreneuriat ? Oui, vous savez, concernant l'entrepreneuriat, la première chose à faire, c'est de revoir les modes de financement. Déjà, nous avons tout le temps dénoncé la politisation des financements. Ça pose problème selon vous ? Oui, ça pose problème. Évidemment, tout le monde en sait et tout le monde en parle. Mais il y a aussi le fait qu'une chronologie doit être faite. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des dizaines de milliards soient insectés dans ces secteurs. Et qu'au final, les jeunes continuent à manifester partout et à crier. D'ailleurs, les gens ne sont même pas au courant de l'existence des structures. Donc, on se demande où est passé l'argent. Il faudrait déjà qu'on sache où est passé l'argent qui a été déjà dépensé. Ensuite, on continue à faire des financements. Mais des financements fondés sur le seul Twitter et le seul mérite, c'est le Sénégalais. Et non pas d'avoir un parti politique ou avoir des liens de parenté avec quelqu'un qui gère ces financements-là. Parce que vous savez que le secteur de l'emploi, il est toujours porté par le secteur privé et l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Mais malheureusement, pour avoir un financement, c'est un problème. Est-ce que vous indexez ces programmes mis sur pied afin d'aider également ces jeunes ? Oui, vous savez, on n'a même pas besoin de le décrier. Parce que tout le monde a fait le consac. Que ce soit l'autorité du suprême ou que ce soit nous. Quel consac ? Le consac est qu'il y a un échec. Il y a un échec de ces produits. Et maintenant, tout le monde le sait. Maintenant, comme on est dans une phase de réorganisation, il faudrait qu'on essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Parce que maintenant, tout le monde l'a reconnu. Personne ne veut dire qu'il n'y a pas un problème de chemin au Sénégal. Personne ne veut dire qu'aujourd'hui au Sénégal. Tout le monde a constaté que tout ce que nous disons pendant une année, où on prend moins de deux ans et que cela s'est révélé être la vérité. Donc, vous prenez la suppression de tous ces programmes ? Non, je ne dirais pas la suppression. Je ne dirais pas la suppression. Ce que je dis, c'est la réorganisation pour qu'on puisse avoir une seule identité dédiée au financement des jeunes. Comme ça, les gens puissent avoir une vue claire. Mais il faudrait qu'on nourrit tout cet argent-là qui a été injecté. Et qu'au final, c'est un échec total. Donc, on continue à donner à des gens des milliards de Sénégalais après que les Sénégalais reviennent dans la rue pour manifester, pour dire qu'ils n'ont pas trouvé le compte. Parce que je ne crois pas qu'il y ait une seule jeune famille des manifestants qui est bénéficieuse du financement. Parce que vous ne pouvez pas recevoir un financement et vous mettre dans la rue à manifester au risque de perdre votre vie. Vous ne pouvez pas avoir une formation qui vous assure un lendemain meilleur et avoir certains comportements. Parce que le rat de boule, il dit à quoi ? C'est parce que les gens se sentent écartés. Et je vous dis une chose. Quand un jeune est sans espoir, quand un jeune est frustré, il devient très dangereux. Et ça, je l'ai dit il y a six mois de cela. Mais malheureusement, personne ne m'a écouté. Je suis toujours dit que c'est très dangereux de laisser ce sentiment de désespoir et de frustration au niveau des jeunes. Ils se sentent écartés par les politiques communes. Et ces jeunes-là, ils ne sont pas associés à quoi que ce soit. Vous voyez toutes les cellules qui sont là. Il n'y a pas de jeunes. Les assemblées, les électives, il n'y a pas de jeunes. Les gouvernements, les directions, les jeunes ne se sentent pas. Il faut que les jeunes voient les jeunes à ce niveau de responsabilité. Ça, c'est une motivation pour ces jeunes-là. Nous, en une époque, quand on était plus jeunes, on avait connu ça. Je peux citer, par exemple, l'exemple du ministre, quand il était ministre de la Genèse. Nous, on était encore des collègiens. Mais ça faisait plaisir parce qu'on voyait un ministre très jeune et en santé. Il se faudrait qu'on ne se sent pas. Les jeunes intègrent les services de l'élection. Comme ça, ça servira de motivation pour les autres jeunes. Et ça sera des catalyseurs. Quand il y a un problème, quand un jeune de la génération, on leur parle, les jeunes, ça s'est éteint. Mais malheureusement, tous les jeunes ont en face des retraités, des gens de génération dépassée, des gens qui ne devaient même pas occuper des post-médicaments. Et qui, malheureusement, continuent à bénéficier des privilèges de l'État. C'est un problème. Donc, c'est beaucoup de choses. La principale solution pour les jeunes, il faudrait d'abord qu'on les écoute. Après, les avoir écouté. Il faut les stationner, il faut les impliquer. Parce que c'est eux qui connaissent le problème, c'est eux qui connaissent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses sur lesquelles nous attendons le président de la République. Comme il est dans une phase de réorganisation des politiques publiques, de retourner vers la jeunesse, ça, nous applaudissons les deux maires et nous attendons de voir ce qui sera fait. Voilà. Parlant d'espoir et de motivation, justement, 350 milliards qui seront mobilisés pour le financement des jeunes et des femmes. Avez-vous espoir que cela va régler ce problème ou diminuer le taux de chômage au Sénégal ? Nous avons espoir que ça va diminuer. Mais régler, je pense que régler, ce serait beaucoup dire. Régler, ce serait beaucoup dire. Pourquoi ? Je sais. Mais pour dire la dérivée, je pense que ça sera une très bonne chose déjà. Mais le fait de dire qu'avec ça, ça va régler définitivement la question du chômage des jeunes, ça, je ne pourrais pas le dire. Parce que je ne peux pas me permettre de dire des choses que je ne maîtrise pas ou dont je n'ai pas la certitude. Tout ce que je sais et qui est sûr est que la jeunesse a besoin d'être accompagnée, la jeunesse a besoin d'être formée, la jeunesse a besoin d'être occupée, une jeunesse non occupée, une jeunesse mal occupée et une jeunesse dans le reste. Je l'ai toujours dit et je continue à le réitérer pour que tout le monde puisse le chavard. Et j'invite les jeunes en calme, à la sécurité, à éviter les violences. Déjà, vous avez dit, tous ceux qui ont perdu la vie dans ces événements, malheureusement, sont des jeunes. Tous les bénéfaits, malheureusement aussi, sont des jeunes, que ce soit au niveau des forces de sécurité, que ce soit au niveau de la population civile. Et on profite aussi de nos agents pour soumettre des recours de l'âme. de tous ceux qui ont perdu la vie dans ces événements. Et nous souhaitons prendre répartie, laissez-moi, à nos camarades et frères qui ont été blessés lors de ces appartements et aussi aux membres des forces de sécurité, surtout aux soldats qui ont perdu la main. Et vraiment, nous sommes très sensibles à cette situation que nous déplorons, parce que cette cité à jour écorne l'image du Sénégal. Et le Sénégal n'a pas besoin de toi. Le Sénégal n'a pas besoin de toi. Et nous tous, jeunes comme du pouvoir, nous devons préserver l'image du Sénégal au plan international, parce que c'est notre fier. Moi, j'ai vu un peu un voyage au plan international. On a toujours su nous montrer, en quelque sorte, comme vitrine. Et on l'a toujours dit, devant d'autres États africains, on s'est toujours dit qu'attendre, chez nous, c'est la démocratie. Donc aujourd'hui, s'il y a certaines choses, eux aussi, ils pourront se permettre, par exemple, de jeter des pierres. Et nous, on ne doit pas donner l'opportunité à d'autres présents de renier ou de remettre en banque cette vitrine de démocratie, de paix, de liberté que le Sénégal a toujours été et que le Sénégal continue à être et que le Sénégal sera une chaleur. En une minute, quelle est, selon vous, la pertinence du Conseil national pour l'emploi des jeunes annoncés ? Oui, vous savez, c'est une très bonne idée. Mais vous savez, le principal problème au Sénégal, c'est qu'il se trouve dans la pratique. Nous avons les meilleurs textes, nous avons la meilleure organisation, mais le problème, toujours, c'est le niveau de la pratique. C'est la raison pour laquelle nous devons espérer que maintenant, comme on est dans une phase vraiment de... comme... 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 on est dans une sorte de réorganisation et de réorientation, nous devons espérer que vraiment, que ce Conseil vraiment servira de catalyseur pour les jeunes et il servira aussi de cadre... de cadre de concertation où la parole de la jeune sera entendée. Mais aussi, nous disons, à ce que l'État, comme il a parlé de Conseil national pour les jeunes, mais il faut que les jeunes soient là-bas et majoritairement, parce qu'on ne peut pas dire qu'un Conseil national pour l'emploi, l'intention des jeunes et qu'il n'y ait pas de jeunes là-bas ou qu'il n'y ait toujours comme on l'a toujours dit, des retraités qui ne partent pas de l'administration. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter au chef de l'État à l'éviter de toutes les guerres des concours, des grands concours et un recrutement massif dans les emplois publics, dans les emplois publics, que ce soit les emplois civils et militaires. Nous l'invitons et aussi à ceux qui ont déjà réussi à les concours et qu'on refuse l'entraînement de profession, il faut que les décisions immédiates soient prises déjà concernant cela et cela constituerait déjà un signal fort pour la jeunesse qu'il saura que vraiment son président est décidé à changer le seau. Et aussi concernant les retraités je le réitère qu'il faut que tous ces contrats soient soient arrêtés. Il faut que la jeunesse entende le signal sur l'État comme déjà il l'a montré lors de son dernier conseil de ministre déjà. Lors de ce dernier conseil de ministre il a déjà dit qu'il fait disposer à rencontrer la jeunesse. Donc ça aussi c'est un signal fort. Mais il faudrait que les gens continuent à donner ce signal fort-là qui vont rassurer la jeunesse. Pour que quand la jeunesse veut tout confiance et tout est possible. Yves Elé, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci.